Salut à tous, je voulais revenir un petit peu sur les deux jeunes tués à Grenoble. Donc déjà je voulais soutenir les familles, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe si ce scooter était volé ou quoi, ou pas de casque, on n'en a rien à foutre. Ce qui compte c'est qu'on n'a pas le droit de mourir pour si peu. Et c'est la triste réalité de ce qui se passe un peu dans nos manifestations, donc je voulais apporter mon soutien à tous les proches et à toute la famille de ces deux jeunes. On peut mettre en relation de toute façon ce qui se passe dans les manifestations et dans les quartiers en général. Et la peur des infos, enfin du gouvernement de relayer par les médias ce qui se passe à Grenoble, parce que ça fait trois jours que c'est le feu, et on dirait qu'ils ont peur d'un 2005 et où que ça se cumule au mouvement des gilets jaunes. Déjà je voulais apporter ton soutien à Saitrou et dire que c'était pas normal en fait, que tout ce qui se passe là-haut ne soit pas relayé dans les médias, parce qu'ils vivent quand même quelque chose de dramatique. Ce qu'on peut vivre aussi nous dans le mouvement des gilets jaunes, mais bon là il y a eu quand même deux blessés suite à une course-poursuite, c'était carrément une chasse à l'homme. Il y a eu plusieurs témoignages là-dessus, donc je ne trouve pas ça normal. Et je voulais montrer que les gilets jaunes soutenaient un petit peu les proches et la famille de ces deux jeunes, car on vit ces choses-là en permanence nous dans le mouvement des gilets jaunes. Et j'aurais espéré que les deux communautés, les gens de cité et les gilets jaunes un peu se rejoignent, même s'il y en a déjà beaucoup dans les gilets jaunes, ce serait bien que tout le monde s'unisse un petit peu contre cette répression, car elle existe et est encore plus forte en ce moment. Nous on le voit très bien chez les gilets jaunes, on s'imagine très bien ce qui s'est passé pendant toutes ces années dans les quartiers par rapport à tout ça. C'est vrai que la répression est très dure, je sais qu'il y a des bons flics et des mauvais flics, mais là, tout ce qui se passe en ce moment, tous ceux qui acceptent d'être sur les manifestations et qui acceptent de tabasser des gens sont des mauvais policiers. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Il y a des bons. Les bons, on les voit plutôt s'embrouiller dans les vidéos, avec leur chef, etc. Ils n'acceptent pas du tout ce qui se passe. Eux ont quand même quelque chose, un peu de raisonnement. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo et je vais essayer de la partager un peu partout pour soutenir un peu ce qui se passe à Grenoble, enfin soutenir la famille, etc. Et un peu dénoncer le fait que les médias ne relaient pas tout ce qui se passe à Grenoble. Et pourquoi ça se passe comme ça aussi ? Parce qu'il faut aller au bout du sujet. Il faut que les médias un peu disent la vérité et arrêtent de cacher un peu tout ce qui se passe. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour soutenir un peu la famille et les proches et les gens de Grenoble par rapport à ce qui s'est passé chez eux. Donc voilà, essayez de partager la vidéo et laissez vos commentaires en bas de la vidéo.